Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais saluer la présence de M. le représentant du ministre Marcourt. Et au nom de l'UMONS, je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'accueillir Elmar Mok au sein de notre institution. Alors Elmar Mok, c'est une personnalité marquante qui incarne l'expertise en créativité. Alors il représente à merveille l'ingénieur créatif. Il est en effet ingénieur et l'invention et l'innovation lui collent vraiment à la peau. Alors à 26 ans, il est co-inventeur de la montre Swatch. Il conçoit ensuite la Rockwatch de Tissot avant de quitter l'horlogerie en 1986 et de fonder sa propre société créaolique à Bienne en Suisse. Alors cette société est comme il l'a défini lui-même, une vraie fabrique d'innovation. Il est d'ailleurs aujourd'hui cité comme inventeur dans plus de 150 familles de brevets. Donc à 26 ans, il était jeune ingénieur dans une entreprise du secteur de l'horlogerie et ce secteur vivait à l'époque des heures difficiles. Il ne savait pas de quoi son avenir serait fait. Alors j'ai choisi pour introduire son exposé de vous citer une de ses interviews racontant ce qui s'est passé lorsqu'un beau jour de 1980, sa vie professionnelle a pris un tournant inattendu lorsque son directeur général l'a convoqué à son bureau à 11 heures du matin. Je le cite « Il me restait deux heures pour perdre ma place ou convaincre. J'ai sauté chez mon ami Jacques et on a ensemble dessiné une esquisse. Je lui ai présenté, le Louis étant son directeur, un dessin pour expliquer le concept et expliquer comment on pouvait faire ce genre de produit. Il a réagi au quart de tour et on a pu démarrer le projet. On a eu une liberté extraordinaire permettant de trouver une montre suisse de qualité à moins de 10 francs fabriqués chez nous. J'ai choisi de démarrer par cette interview parce qu'elle est vraiment représentative de ce qui sous-entend la créativité et l'innovation. Il y a d'abord l'idée de liberté, la liberté de chercher, d'être inventif et de ne pas se confiner dans des carcans où la seule ambition se limite à améliorer ce qui existe déjà. Il y a ensuite l'idée de communication qui se doit d'être convaincante, surtout par rapport à ceux qui coassument les risques, en particulier les risques financiers. Il y a aussi l'idée d'équipe qui est à la base des approches multidisciplinaires, performantes et dynamiques. Il y a aussi la relation avec la réalité car il ne s'agit pas de se contenter d'une vague inspiration, il faut savoir la concrétiser et lui donner corps. Il y a aussi la compétence initiale. Et dans cet amphithéâtre emblématique de la faculté polytechnique de Mons, il me paraît important d'insister sur ce point. Il est plus facile de sortir de polytechnique que de sortir de l'ordinaire. Je répète souvent cette citation, elle est due au général de Gaulle. Je ne suis pas sûr de l'utiliser dans le même contexte, mais ça m'arrange de la commenter à ma façon. Et elle signifie, il est plus facile d'être diplômé ingénieur que finalement d'avoir des idées nouvelles et innovantes. En réalité, un des mariages les plus intéressants, c'est sans doute celui de la créativité et du raisonnement. Les ingénieurs, en faisant appel à leur puissance rationnelle, sont inventifs, mais ils ne doivent pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut ajouter à la force rationnelle l'originalité qui peut surgir du rêve et de l'irrationnel. Il n'y a pas évidemment d'un côté les ingénieurs et de l'autre les créatifs, mais bien des ingénieurs créatifs. Il y a enfin une autre idée qui m'apparaît assez pertinente. La créativité a parfois besoin d'une forme de pression. Cela ne veut évidemment pas dire qu'il faut être placé devant le dilemme « innover et convaincre » ou bien perdre sa place, quoique. Mais je suis persuadé que bon nombre d'ingénieurs ont en eux un réel potentiel de créativité et qu'ils ne l'exploitent que peu parce qu'ils évitent la prise de risque s'ils sortent des sentiers battus. Et une prise de risque que notre société, d'ailleurs, ne contribue pas beaucoup à minimiser. Ils préfèrent souvent le confort tout relatif, d'ailleurs, aujourd'hui, d'un emploi que leur diplôme leur permet de trouver, somme toute, assez facilement. Au sein de l'UMONS, nous considérons que la créativité et l'innovation sont d'un intérêt majeur pour nos étudiants. Je voudrais ici rappeler que le premier master en management de l'innovation en Belgique a été créé en 1989 à la Faculté polytechnique de Mons. Il s'agissait d'ailleurs d'un master précurseur qui comprenait déjà un cours de stimulation à la créativité. Un grand merci à Michel Van Kerkhem, professeur à la Faculté polytechnique et co-organisateur de cette conférence et qui avait déjà su donner à l'époque une impulsion innovante à nos formations. Je voudrais également signaler qu'Elmar Mock est quelque part lié à l'Université de Mons, même si c'est la première fois qu'il est dans la ville, par l'intermédiaire de notre chargé d'enseignement, Éric Lardinois, également expert en créativité. Depuis un an, Éric Lardinois collabore avec l'équipe d'Elmar Mock pour proposer au gouvernement du canton suisse du Jura un projet cadre sur la créativité. Il mène une réflexion sur la mise en place d'un Jura créatif, comme il y a en fait une créative Wallonia dans notre région. De telles collaborations extérieures sont de celles qui donnent à l'institution de précieuses valeurs ajoutées. Et permettez-moi d'ailleurs très rapidement un tout petit moment de fierté en tant que recteur de l'Université de Mons car c'est grâce notamment à son ouverture extérieure que la faculté polytechnique vient de se voir décerné le label européen EURES par un organisme indépendant pour les six masters d'ingénieurs civils qu'elle organise. Alors avant de céder la parole à monsieur Henri Monceau qui est le représentant du ministre Marcourt, avant de vous céder la parole monsieur Elmar Mock, merci d'avoir accepté l'invitation de notre université. Merci aussi aux autres co-organisateurs de cette conférence, à savoir la Maison de l'Entreprise et le Mundaneum dont je me plais ici à souligner aussi le rôle majeur, la Maison de l'Entreprise pour l'esprit et les méthodes de créativité qu'elle diffuse depuis des années à ses porteurs de projets et aux entrepreneurs qu'elle accompagne et au Mundaneum pour la réserve historique d'expériences et d'inventions qu'elle héberge et qui sont également des sources de créativité. A toutes et à tous, je vous souhaite une excellente soirée et vous remercie de votre attention. Bonsoir à tous, merci d'être là. Alors c'est un plaisir et un honneur d'être ici, à la fois comme monsieur le recteur vient de nous le rappeler parce que c'est à l'université de Mons que la première formation universitaire en innovation mais très vite en créativité s'est développée en Wallonie, en Belgique je pense et probablement une des toutes premières en Europe voire au-delà. C'est extrêmement important parce que, et probablement ça sera abordé tout à l'heure dans la présentation et dans la discussion, mais le rapport qu'entretient la créativité avec l'enseignement et notamment l'enseignement universitaire qui s'est constitué, qui s'est cristallisé après la révolution industrielle autour de disciplines, de sillons disciplinaires très fermés, c'est un rapport qui n'est pas simple puisque quelque part le message qui est porté par l'économie créative et que nous relayons à travers Creative Wallonia c'est finalement de dire que ces disciplines, il faut aussi pouvoir les traverser, il faut aussi pouvoir les connecter les unes avec les autres et être capable d'aller voir ailleurs, de penser en dehors du cadre, le fameux thinking out of the box. Donc oui, Michel Van Kerkheim, Éric Lardinois et tous les acteurs de ce master jouent un rôle extrêmement important par rapport à ça en Wallonie. Deuxième raison pour moi d'être très heureux d'être ici, c'est que j'interviens juste avant Elmar Mok et que Elmar aussi joue un rôle très important par rapport à Creative Wallonia. D'abord, on a maintenant un vrai compagnonnage, ça fait quelques fois déjà qu'on échange avec lui, qu'on travaille avec lui, il est vraiment une source d'inspiration parce que en effet, il est l'exemple même pour nous de celui qui justement sait penser sans s'enfermer dans des cadres, sans s'enfermer dans des disciplines, dans des technologies, dans des pratiques qui seraient limitées. Et voilà, Elmar est un agitateur de ce point de vue-là, il a un caractère vraiment subversif et c'est un plaisir d'être dans un cadre universitaire et d'entendre quelqu'un comme lui. Alors je ne vais pas vous faire languir davantage, je lui cède immédiatement la parole et je vous souhaite à tous une excellente soirée, une soirée très constructive. Et voilà que je vous viens de vous parler d'innovation. Moi qui ai toujours dit que l'innovation c'est comme le sexe, il ne faut pas en parler, il faut le faire. Puis je viens vous en causer. Donc j'espère que ce sera vous motivé à vivre cette expérience d'innovation et pas vous contenter d'écouter des trucs. Donc j'adore la phrase de Francis Blanche quand il dit « Il serait peut-être temps de penser le changement et pas de changer le pansement ». Donc j'aimerais vous parler un peu de l'innovation, de la rénovation, des contradictions qu'il y a souvent dans le terme même de l'innovation. Pour ça je vais prendre quelques exemples, je suis plus un raconteur d'histoire que un théoricien. Peut-être juste à titre de rappel, pour ceux qui ne sauraient pas plus ou bien pas encore, l'innovation recherche deux objectifs principaux. Le premier, c'est retrouver de l'air, retrouver de l'oxygène. L'oxygène de l'industrie c'est les marges. L'oxygène de l'industrie c'est le fait de faire du bénéfice. Donc l'objectif de l'innovation est quand même assez mercantile, c'est qu'on aimerait retrouver le chemin des marges, le chemin de bénéfice. Je vous expliquerai pourquoi le fait de ne pas aller dans l'innovation présente un grand danger. L'autre point, c'est comment permettre la croissance. Pas seulement la croissance dans l'activité dans laquelle on est maintenant présent, mais la croissance au sens large, éventuellement aller sur des chemins un peu différents, s'éloigner des lignes principales qui étaient les nôtres dans le passé. Pour ça je vais vous parler de l'histoire, de la vieille histoire, ça fait 30 ans la Soit, ça fait 33 ans même. Dans le fond je vous parle de cette histoire, non pas pour vous raconter l'histoire d'un succès, mais vous montrer la face cachée. On parle toujours des succès. Mais dans le fond ce qui est intéressant c'est la genèse, c'est comment les choses se créent, comment les choses se produisent. Parce qu'on vous ment en permanence. On vous ment en permanence parce qu'on raconte du storytelling. Et le storytelling c'est de la mise en valeur d'un produit. C'est des histoires qu'on raconte pour mieux vendre. C'est la scène d'un théâtre. C'est pour mettre en valeur les acteurs. C'est pour mettre en valeur le produit. Le storytelling c'est une invention du marketing pour améliorer la vente et l'image des produits. Moi j'ai envie de parler du Kamasutra. Parce que finalement, si vous faites des enfants, s'il vous plaît, ne lisez pas les contes de fées. Lisez le Kamasutra. Parce qu'on n'entend que des contes de fées. Donc je vais vous montrer un peu comment ça s'est passé. Parce qu'on peut se représenter ce qu'est la Swatch. Mais dans le fond, c'est ça la démarche importante. Ce qu'il faut comprendre, on l'a dit avant, je sais que la Wallonie a traversé des crises. L'horlogie a traversé une grosse crise. Dans les années 1960, 85% des montres achetées dans le monde avaient comme origine la Suisse. 85% du marché mondial. C'est incroyable. En 10 ans, on a perdu 25%. Mais ces 25%, ça voulait dire 60 000 postes de travail perdus. Ça voulait dire 40% de l'ensemble des industries qui travaillaient de près ou de loin avec l'horlogerie ont fait faillite. On pensait qu'on était foutus. A l'époque, on parlait du péril jaune. On disait mais les Japonais, les Coréens vont tous nous bouffer. Le péril jaune, c'était le fait que toutes nos industries partaient. On fabriquaient des appareils de photos, on les a perdus. On fabriquait des tourne-disques, on les a perdus. On fabriquait des machines à écrire, on les a perdus. On fabriquait des machines à tricoter. Tout ça a disparu et tout le monde était sûr. Les horlogers, c'est les prochains qui seront sur la charrette. Ça ne sert à rien de soutenir cette industrie. On perd de l'argent. D'ailleurs, on avait plusieurs milliards de dettes face aux banques. Et les banques étaient sur le plan de fermer l'ensemble de l'horlogerie. Des marques comme Omega, des marques comme Longines, on discutait de les vendre aux Japonais. Uniquement pour voir un peu la situation de l'époque, que beaucoup de gens ont oublié. Bon, à l'époque, moi j'étais quoi ? J'étais tout jeune. Je sortais de l'école, j'ai fini mon diplôme d'ingénieur en horlogerie en 1975. J'ai été engagé par oeuvre humanitaire, c'est-à-dire la société État qui faisait partie du groupe, qui était aujourd'hui le groupe Swatch, dans le fond, était le plus grand employeur de la région. Puis ils ont dit, on va quand même engager un de ces pauvres types qui sort de la formation d'ingénieur. On était 16 chômeurs. J'ai été engagé parce que mon expert n'y comprenait rien de mon travail de diplôme. Puis j'ai eu une bonne note. Mais c'était vraiment une oeuvre humanitaire. Au début, je ne savais pas quoi faire. Ensuite, j'ai fait une formation d'ingénieur polymère. Et puis entre deux, pendant que j'étais en formation comme ingénieur polymère, j'ai un nouveau directeur général qui est arrivé, un espèce de Steve Jobs, un type assez génial, extrêmement réactif, M. Ernest Tomquet, de formation médicale. Et il a affirmé un truc bizarre dont moi, je n'étais pas au courant. Mais il en a vraiment parlé. Je l'ai vu par la suite dans les rapports que j'ai eu l'occasion de voir du conseil d'administration. Il a dit, si on veut s'en sortir, vous allez rire, la meilleure diversification de l'horlogerie, c'est la montre. Donc on va diversifier l'horlogerie en faisant des montres. Mais on doit regagner le terrain qu'on a perdu. On doit faire des montres de bonne qualité. Elles doivent être extrêmement bon marché. Et on les veut tout de suite. Et elles doivent être 100% fabriquées en Suisse. Tout le monde prétendait que c'était une impossibilité. C'était purement un oxymore. Comment prétendre que nous, les Suisses, un des pays les plus chers du monde, on va faire des montres de qualité à bas prix ? Ça semblait une impossibilité. Et tout le monde s'était opposé à cette idée-là. Bon, il faut vous mettre un peu la situation. Moi, donc, j'en savais rien. Et je bossais, donc, différents essais sur des polymères, des solutions de soudage, des idées un peu bizarres. Puis, un des sports principaux des étudiants, il y a quelques-uns qui sont encore ici, sans s'en rendre peut-être compte, c'est quand même critiquer ses profs. Critiquer ses profs, c'est quand même génial. Ça crée de la motivation. Et les jeunes ingénieurs, qu'est-ce qu'on fait ? On critique les vieux ingénieurs. Donc Jacques et moi, moi j'avais 26 ans, Jacques a à peine 30 ans, on critiquait les horlogers en disant « Non, ils n'ont rien compris. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire des montres. Nous, on a des meilleures idées. » Puis ensuite, j'étais frustré. J'avais une vieille machine à injecter, une petite machine, une machine de 20 tonnes. Je voulais une vraie machine, une belle machine. La Rolls-Royce de l'époque, une Edstahl. Puis moi, bête comme je suis, je fais un bon de commande et puis je me dis « Allez, il me faut cette machine. » C'était un véritable plébiscite dans la société. Ça part chez tout le monde pour faire signer. Comme vous l'avez dit, c'est tombé sur le bureau du directeur général qui me convoque effectivement en faisant deux heures. Comme vous l'avez dit, j'ai eu exactement deux heures pour trouver un billet d'excuse pour éviter de me faire foutre dehors. Parce que même, M. Tomquet, avait licencié 4 000 personnes dans la boîte en l'espace de deux ans. Donc il y avait 4 000 personnes puis moi, je lui ai demandé une machine pour un demi-million d'euros environ. Donc j'avais qu'une solution, c'est proposer quelque chose. Donc en deux heures, on a fait cette esquisse. Mais ce n'est pas en deux heures qu'on a eu l'idée. En réalité, c'est des mois de réflexion, de critique, de remise en question, de réflexion différente. On ne crée pas en deux heures comme ça par hasard. Puis mon objectif, ce n'est pas de faire du monde, c'est d'avoir une machine. Puis ensuite, si possible, ne pas me faire me virer. Donc je suis arrivé tremblant chez le directeur général qui m'a engueulé. Je lui ai servi de punching ball pendant une demi-heure, avant avec son accent suisse-allemand qui me dit ce qu'on voulait en faire quoi. Puis je ne vais même pas dire que je vais être du monde. J'ai dit qu'on pourrait faire si on avait ce genre de technologie, ce genre de produit. et j'enfonçais une porte ouverte. J'ignorais qui voulait une nouvelle vision de l'horlogerie, qui voulait lui aussi quelque chose de bon marché, de qualité, rapidement. Il nous a fait une confiance extraordinaire. Sans lui, on n'aurait rien pu faire. La tête de la société était prête à nous soutenir. En quoi c'est une révolution ? Dans le fond, c'est une montre. Dans le fond, il y a des aiguilles. Elles donnent l'heure. Le truc bizarre dans l'horlogerie, c'est que vous achetez le monde à 5 francs, une montre à 100 000 francs, elles donnent la même heure. Donc, c'est quand même assez curieux. Eh bien, c'est une révolution parce que ce cher directeur, moi, quand je lui ai présenté mon produit, je lui ai dit, on arriverait peut-être à la moitié du prix. Eh bien, il m'a posé le tiers du prix. Quand vous devez diminuer une méthode de fabrication, une façon de faire un produit qui est trois fois moins chère, vous ne pouvez plus faire de l'évolution. Vous ne pouvez plus simplifier l'existant. Vous devez tout remettre en question. Donc, l'obligation de tout remettre en question est d'une grande chance. On devait, on pouvait, on avait l'autorisation de le faire. C'est un concept impossible. Le premier dessin que je vous ai montré est ridicule. Il a plein de fautes. C'est un papier, c'est un papier millimétré, c'est dessiné comme les gosses font des dessins pour leur grand-papa. Là, je me suis fait engueuler par le directeur technique en disant que ce n'est pas un dessin, que c'est un brouillon, que c'est n'importe quoi. Enfin, on s'est fait assez chahuter par le reste du bureau technique. Parce que dans le fond, on n'avait eu qu'une heure pour faire un autre truc. Mais il a fallu, à partir du concept, repartir dans les connaissances. C'est très beau, les concepts. Mais comment est-ce qu'on réalise les concepts ? Donc, on s'est inspiré de nos connaissances d'horlogerie, de ce qu'on a déjà fait dans le passé. Donc, on s'est inspiré de l'existant. Mais surtout, on a été chercher ailleurs On s'est inspiré de l'automobile, des technologies de soudage ultrasons. On s'est inspiré de la fabrication des jouets. On a été chercher dans la fabrication des boussoles. On a essayé de trouver une autre façon de faire comment les autres faisaient pour essayer de réintégrer ces connaissances dans le fond, dans un autre domaine, les modifier, les appliquer pour en changer les principes. Mais tout ça, il a fallu remettre en question les concepts de nouveau. Et le concept choquant qu'on a proposé, c'était de dire aux horlogers, vous allez rire, cette montre, on ne peut pas la réparer. Mais je ne sais pas, ils ont un problème de compréhension du langage. Quand je dis on ne peut pas la réparer, ils ont compris que c'était jetable. Mais non, ce n'est pas jetable. C'est tellement de bonne qualité qu'on ne doit pas la réparer. Ça sert à quoi de réparer ? Mon rêve, c'est une voiture dont le capot serait soudé. On fait 300 000 km, on ne change pas l'huile, on ne change pas les bougies, on ne change pas les pneus, ça marche, on ne doit pas réparer. Ce n'est pas un plaisir de réparer. Sommes-nous réparables ? On est bricolables ? On n'a pas de fermeture éclair, de point de dévissage, de point de changement d'éléments standards. Donc la non-réparabilité, c'est une remise en question fondamentale de l'approche. Mais c'est une remise en question également de tout le business model. L'horlogerie était construite sur le business model de la réparabilité, de l'échangeabilité, de la standardisation. Et un marchand d'horlogerie, un horloger, était heureux de voir tous les 5 ans ses clients revenir, apportaient les produits en révision. C'était l'occasion de vendre un bracelet pour madame, un petit collier, une petite bijouterie, un petit bijou en plus, voire une montre en plus. Donc le client qui revient, elle a bienvenu. Donc c'était considéré comme inacceptable. C'est scandaleux. On a fallu se faire lyncher, on a fallu perdre notre job à cause de ça. Finalement, on a pu l'imposer. De ce changement de concept, on a pu réussir à modifier la technologie. Je ne vais pas vous parler de technologie ce soir. On a réduit le nombre de pièces de moitié et on a réduit le prix de fabrication d'un facteur 6. Donc nous, on pensait la moitié, le chef en voulait le tiers. Finalement, on a tiens le sixième. Donc on a réussi à faire une montre qui était de qualité pour 5 francs prix de fabrication. Tout inclus. Les aiguilles, le cadran, le montage, l'emballage, tout ce qu'on dit. Donc ça, c'était important. C'était suffisant. C'est là qu'il faut comprendre que les connaissances que nous, on avait, ne sont pas suffisantes. finalement, les connaissances, c'est aussi le marketing, c'est aussi le design. Et c'est un externe, un monsieur French-Précher, qui nous a dit vous êtes fous. Une montre suisse de bon marché, ça ne fait pas de sens. Pourquoi vous n'en faites pas un produit de mode ? Ne vous basez pas sur l'idée bon marché. Basez-vous sur la mode. On change de cravate, on change de montre. D'ailleurs, quand j'étais gosse, il y avait un super dessin dans Fluide Glacial, où c'est Kelton qui disait, je crois, changer de sexe, changer de montre. Vous avez un type qui est sanguinolent, qui s'est fait émasculer, puis qui changeait de montre. C'était un peu de la provocation. Donc il y a déjà certaines personnes qui ont pensé à ce genre de choses-là. Mais là, on a été au bout de l'idée. Et le terme swatch que vous voyez, au départ, c'est les Américains qui, travaillant sur l'idée du nom, ont commencé par raccourcir Swiss Watch par Swatches. Puis ce Swatches n'était pas protégeable parce que Swiss Watch n'est pas protégeable. Puisque toutes les montes suisses sont des Swiss Watch, donc ce seraient toutes des Swatches. La chance qu'on a eue, c'est que dans le monde de la mode aux Etats-Unis, un coupon de tissu s'appelle une Swatch. Et le Swatch, qui est l'expression du coupon de tissu, a pu être absorbé, a pu être réintégré dans l'horlogerie en disant, le mot Swatch veut dire coupon de tissu dans la mode. Et c'est pour ça que le nom Swatch a pu être protégé. Mais au début, on ne voulait pas vendre les montres nous-mêmes. Au début, on voulait les vendre par les canaux de distribution existants parce que toute personne qui est un tout petit peu sérieuse et qui connaît l'économie, sait très bien que le canal de distribution, c'est la survie d'un produit. On avait des canaux de distribution, des marques comme Obega, Longines, Rado, Certinard, etc. Il n'y a aucune de nos marques qui a voulu de notre produit. Nous, on se dit, premièrement, ce n'est pas une montre, c'est une merde. Deuxièmement, c'est en plastique, ça ne se répare pas, c'est vraiment du chenille. On peut au plus la mettre au fond d'un cornet surprise avec des bons par-dessus, puis on peut faire un produit de commercialisation pour frérir les gens, mais ce n'est pas une montre. Nous, jamais, on ne mettra notre nom sur un produit de ce genre. Après, on s'est adressé au baron Bic. Le baron Bic, ils font des stylos, ils font des rasoirs, ils font des briquets, pourquoi pas des montres ? Le baron Bic n'a pas voulu. Ensuite, on s'est adressé à Duracell. Duracell, ils vendent des batteries partout dans le monde. Pourquoi on ne vendrait pas des montres à côté des batteries ? Et on était tout près de signer le contrat. Malheureusement ou heureusement, le directeur général a pris une collection pour la montrer à sa femme. Sa femme lui a dit mais elles sont dégueulasses. Donc, il n'a pas signé. Mais c'est vrai que les premières n'étaient vraiment pas belles. Donc, elle a simplement dit la vérité. Et le patron n'a pas signé. Dans le fond, c'est ensuite de nouveau un externe. C'est la société Bloomingdale qui a proposé à notre directeur général écoute, nous, on vend des produits des shop-in-shop, on ne vend pas les montres avec des horlogers. On vend des, pourquoi pas vendre des montres dans les lieux où on achète de la mode. Je vais faire un shop-in-shop où on achète des parfums, on achète des produits à la mode à Bloomingdale's. Mais s'il te plaît, tu me fais deux collections par an, tu me fais douze pièces par collection puis s'il te plaît des plus belles pièces. Ce n'est pas du tout Swatch qui a eu l'idée au départ de faire deux collections par an puis de faire douze pièces par collection. Vous voyez l'importance de l'inspiration extérieure et l'importance de la recherche du business model. Donc, il y avait une recherche technique, comment faire. Mais il y avait une recherche de business model, comment vendre, comment arriver à commercialiser ce genre de choses. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Personne ne le savait. Nous, on est des fabricants de composants d'horlogerie. On était comme Bosch qui fabrique des composants d'automobiles. C'est comme si Bosch voulait vendre des voitures. Puis nous, on comprenait quoi à la mode. Donc, il a fallu s'inspirer aussi c'est quoi la mode, c'est quoi la vente, c'est quoi une marque. Il a fallu tout partir de zéro. Personne ne nous donnait une chance de survivre. Et dans le fond, c'est en étant forcé d'aller dans ce chemin-là qu'on a fini par définir le concept que vous connaissez aujourd'hui qui est soit la mode qui donne l'œuvre. Mais voyez déjà que personne ne le savait au départ. Il n'y a pas de grand timonier qui vous dit c'est comme ça que ce sera. Au départ d'un projet innovant, de rupture, il n'y a pas de business plan, il n'y a pas de planification, il n'y a pas de budget clair. On est en train de se battre pour trouver une voie. Et ça, c'est très important et surtout d'avoir un directeur général qui nous a soutenu corps et âme. C'est lui qui a pris le risque. Moi, je risquais quoi ? J'avais 26 ans. On me virait, j'allais déjà trouver un job. Lui, il a vraiment pris des risques. Moi, j'ai pris très peu de risques. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que j'étais employé de la société, je n'étais pas inventeur externe, ce n'est pas des brevets que j'apportais, c'était un travail de développement qui s'est fait pendant plusieurs années. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça ? Parce que finalement, l'histoire n'a de sens que si on peut faire mieux demain sur la base de ce qu'on a appris hier. L'histoire, ce n'est pas la connaissance des héros. On s'en tape des héros. Ce qui est important dans l'histoire, c'est qu'est-ce qu'on a fait faux dans le passé pour le faire juste demain ou qu'est-ce qu'on a fait juste dans le passé pour le répéter demain. Donc, l'émulation qui devrait sortir de ce genre d'histoire, c'est ça qui m'intéresse. Donc, dans le fond, c'est quoi le processus créatif ? En quittant, dans le fond, le groupe Swatch, j'ai fondé cette société créa-holique qui est quelque part entre work-holique, alcoolique, sex-holique. Ça montre que c'est un peu malade pour se lancer là-dedans. L'idée, c'était de se dire qu'on doit être capable de faire de l'innovation, de rupture, une action qu'on peut répéter. Est-ce qu'on peut recréer les choses ? Donc, c'est quoi ce processus créatif ? Vous, les étudiants, c'est comme ça que vous le connaissez. Ça fait un peu peur. Vous savez que vous avez six mois pour livrer quelque chose, vous ne foutez rien pendant quatre mois, puis tout d'un coup, vous voyez le délai avancer, vous bossez jour et nuit, vous pleurez, puis finalement, vous délivrez. Malheureusement, il semble que dans l'industrie, on a conservé cette façon de voir. Ça ne peut pas être la façon de faire. On ne peut pas arriver avec ce genre de solution. Il faut trouver d'autres méthodes. Et le hasard a fait que j'ai rencontré Gilles Garel, qui en... J'avais fait une conférence à Lyon, et puis Lyon était intéressé à M. Lyon. Ils sont venus à quatre ou cinq même faire une analyse pour faire un business, une étude de cas sur Créaolique. Et puis, ils sont venus un peu comme des anthropologues vont analyser des singes ou des peuplades primitives pour voir un peu comment est-ce qu'on travaillait. Puis, au bout de ces quatre jours, Gilles vient vers moi et me dit « Ah, tu travailles selon ces cas. » Puis, je dis « C'est quoi ces cas ? » Puis, je commence de lire un peu ce que le maçon, ce que d'autres ont écrit. Je n'ai rien compris. C'était de la mathématique trop compliquée pour moi. J'ai appris des maths à l'école, mais j'ai tout oublié. Et puis, voilà que je me dis « Ça sert à quoi ? » Je demande à Gilles de m'expliquer un peu mieux. Puis, je commence de saisir. Puis, je dis « Ouais, t'as raison. Je travaille selon ces cas, pour finalement me rendre compte que c'était vachement utile. Parce qu'enfin, quelqu'un va exprimer de manière mathématique, logique, systématique, la non-linéarité de la créativité. Et ça me permet de la communiquer à mes clients. Dans le fond, elle dit quoi ? Elle dit des choses très simples. Il y a deux espaces. Il y a un espace des concepts. Et l'espace des concepts est caractérisé par le fait que les concepts ne suivent pas forcément une logique et ne sont ni vrais ni faux. alors que l'espace des connaissances, lui, est logique pour celui qui crée tout comme pour celui qui reçoit la création. Et en plus, il est vrai ou faux. La preuve, c'est que vos profs, ils disent juste ou pas juste, vous prenez des pêches parce qu'on n'est pas fait juste. Donc, les connaissances sont vraies ou fausses et sont logiques alors que les concepts ne sont pas. Et maintenant, comment est-ce qu'on arrive à marier ces deux choses ? Et ce qui est intéressant dans cette théorie, c'est qu'elle explique que l'espace des concepts est une évolution en arborescence, un concept créatif est toujours de type oxymorial. C'est une impossibilité flagrante au départ. On ne sait pas le faire. C'est-à-dire, si vous savez le faire, arrêtez de m'embêter puis faites-le. Donc, si vous ne savez pas le faire, c'est comment je vais trouver une façon de le faire. Donc, c'est rechercher dans les connaissances que je n'ai pas et pas dans ces connaissances propres, des solutions qui vont me permettre de modifier le concept pour aller rechercher d'autres connaissances qui me permettront d'atteindre une solution plus ou moins faisable. et cette évolution fait qu'à partir d'un oxymore, vous avez plusieurs solutions possibles avec toujours des différences. C'est clair, ce n'est pas la même solution. Alors que le domaine des concepts, ce que j'ai constaté, c'est que c'est des gens de type pré-copernicien. Je disais justement cet après-midi aux gens qui ont participé au séminaire, il y a un imbécile qui a prétendu que la Terre tournait autour du Soleil puis tournait sur elle-même. Mais vous avez tous vu comme moi que le Soleil se lève puis le Soleil se couche. Personne ne sent cette Terre bouger. C'est tout des théories à la mort moelle neuve. C'est quand même pas possible. C'est évident que nous, on est au centre du monde. C'est bien sûr qu'on est au centre de l'univers. Eh bien, dans ce monde pré-copernicien, chacun est sûr d'être au centre de l'univers. Vous avez les responsables de qualité qui vous expliquent s'ils ne sont pas là, plus rien n'existe. Vous avez les chefs de vente qui vous expliquent s'ils ne sont pas là, tout est mort. Vous avez tout le monde qui a le sentiment qu'il est le centre de l'univers et qu'il est absolument indispensable. Et chacun sur son île prétend de maîtriser les choses et dit aux autres surtout ne rentre pas. Toi à l'étranger, tu ne comprends pas mon métier. Je suis un professionnel. Donne-moi ton problème. Je le résous et je te le retransmets. Ils creusent dans la profondeur. Ils font des puits dans leurs îles alors qu'ils n'élargissent pas leurs îles. L'art de la créativité, c'est partir à la découverte, explorer les îles des autres, s'inspirer de ce que les autres font pour les réattacher à ce qu'on sait faire, pour modifier les concepts. C'est une danse du diable. C'est une danse entre une vision de type conceptuel, donc illogique, ou en tout cas suivant par une logique, et une vision de logique. Et le mariage des deux va permettre de trouver des solutions. C'est donc quelque chose qui est difficile à planifier. C'est donc quelque chose qui est difficile à préciser au départ. C'est une recherche. Le risque que vous courez, si vous faites qu'un des deux, c'est ça. Si vous ne traitez que les concepts, vous venez comme ça. Vous ne masturbez que de la main droite. de la main droite. Donc, s'il vous plaît, apprenez de vous masturber des deux mains. Travaillez dans les concepts et dans les connaissances. Ce n'est pas un qui domine. Et ce n'est pas une délégation. C'est une unité. On co-développe, on co-invente, on co-travail, on développe ensemble. Et ça, c'est un message fondamental de la théorie CK. Sachez passer de l'un à l'autre. Sachez respecter l'autre, même dans sa différence. Un autre problème de base, c'est la confusion systématique entre innovation et rénovation. Il y a des gens qui parlent d'innovation incrémentale, d'innovation réglée, d'innovation structurée. Ils changent la couleur du bouchon et ils vous disent qu'ils ont innové. Donc, le terme innovation est devenu un terme publicitaire qu'on utilise à toutes les sauces. Mais c'est quoi, finalement, l'innovation ? Vous l'avez tous vécu. Quand vous construisez une maison, vous ne savez pas très bien dans quel village, combien d'étages, combien de salles de bain, etc. Vous cherchez. Quand vous cherchez une femme, c'est la même chose. Vous ne savez pas laquelle, une blonde, une noire, une petite, une grande. Mon fils, il est resté dans la recherche à 35 ans. Il n'a pas encore réussi à se focaliser sur une décision. Mais normalement, on devrait à un moment donné se refocaliser, prendre des décisions et se dire, voilà, c'est ça que je vais faire. Et normalement, c'est clair, on peut rester en perpétuelle recherche. Mais si on arrive, si on veut arriver au produit, il faut à un moment donné définir un cahier de charge et aller de l'avant pour entrer sur le marché. Le marché, c'est une pure horreur. Pour ceux qui aiment ça, je ne comprends vraiment pas. Ils ne sont jamais contents, ces clients. Ils veulent toujours autre chose. Ils veulent une fonction supplémentaire, un service supplémentaire, un peu plus épais, un peu plus mince, un peu plus bleu, un peu plus noir. Ils ne sont jamais contents. Donc, on envoie des commerciaux qui vont demander aux clients, cher client, que veux-tu ? On revient avec une modification du cahier de charge et on commence à se lancer dans cette espèce de tourniquet ici où on tourne la honte, on passe du marché au cahier de charge et on fait la nouvelle version. On produit le marché, le produit qui sera présenté à la prochaine fois. Ça, c'est de la rénovation, ce n'est pas de l'innovation. C'est de l'évolution. C'est fondamental. Si vous ne faites pas ça, vous mourrez tout de suite. C'est demain que vous mourrez. Si vous ne faites que ça, vous mourrez à long terme. Parce que ce client, il vous étrangle. Il vous demande de plus en plus mais n'est jamais prêt à payer plus. Donc, vous devez délocaliser, structurer, s'apaiser, automatiser pour pouvoir garder des marges. Et c'est ce qu'on fait tous. Mais on doit le faire parce que si on ne le fait pas, on perd nos marchés. Donc, c'est fondamental. Je ne suis pas très honnête, c'est 95% de l'activité humaine. Je le représente un peu moins large. C'est quoi l'innovation dans ce cas ? Je n'ai rencontré deux types. Un premier type, c'est de se dire maintenant, qu'est-ce que je n'arrive pas à résoudre que le marché me demande et comment je pourrais offrir au marché ce qu'actuellement il demande mais qu'on ne sait pas résoudre ? À ce moment-là, on doit repartir dans l'inspiration et on doit refaire tout le spaghetti pour trouver une solution. La difficulté, c'est de nouveau le problème du prix comme le client connaissait le produit d'avant, il est rarement prêt à payer plus mais c'est fondamental. Ça, ça vous permet d'éliminer les concurrents. Avec ça, vous mettez les concurrents un peu dehors, vous élargissez votre marché par élimination des autres concurrents. Il y a une autre façon de réagir qui est d'essayer de proposer quelque chose que le marché n'a pas demandé. même si des gens dans le marché l'ont déjà pressenti. Il y a souvent des avant-coureurs qui sentent les choses mais le marché ne le vende pas clairement. Par exemple, une fois, j'allais voir des responsables de la vente et je me disais pourquoi on ne fait pas enfin une swatch carré ? Il m'a répondu écoute les carrés tu oublies ça ne se vend pas. Il ne se vend que 5% de montres carrés dans le monde. Je dis forcément vous ne fabriquez pas de montres carrés. Tu ne peux pas vendre des montres que tu ne fabriques pas. Commence peut-être par les fabriqués après tu pourras me dire comment est-ce que tu en vends ? Donc on a tendance à se baser sur des chiffres puis on vous affirme que ça ne se vend pas ça se vend et c'est très compliqué à comprendre. Donc la projection dans l'avenir va vous mettre tout le monde à dos. La vente va s'opposer à vous la structure va s'opposer à vous parce que vous changez normalement de business model. Mais fondamentalement c'est la même chose vous passez dans l'inspiration vous faites tout le spaghetti vous allez de l'avant. Ce qu'on peut dire c'est que l'innovation comme on l'a vu dans le C est donc non linéaire et c'est de faire des vaches qui volent et nagent à la fois alors que la rénovation c'est tellement beau. On va step by step on sait exactement où on va on a un planning on a un programme on sait qu'on avance on prend les meilleurs spécialistes du monde et on les fait courir ensemble. D'ailleurs c'est vite vu si vous voulez avancer dans une société vous ne faites pas chier à faire de l'innovation de rupture faites de la rénovation. Pourquoi ? Parce qu'on vous donne normalement un budget on vous donne un délai et un cahier de charge. et la caractéristique de la rénovation c'est qu'on a un cahier de charge on a un budget et un délai. Je trouve génial d'ailleurs en Suisse on a la commission technique à l'innovation ils commencent par nous demander un business plan un cahier de charge un budget ça ne peut pas être l'innovation mais c'est quand même vachement important parce que ça permet de faire rouler l'industrie donc il ne faut pas être contre. Mais plus j'ai été conscient que la rénovation pose un problème c'est qu'elle ne change pas le jeu elle n'amène pas fondamentalement un autre business model ou rarement. L'autre problème que j'ai constaté c'est dans le fond les connaissances les caractéristiques les compétences qu'on a cultivées dans notre société sont les compétences de ce premier cercle là. On a des chefs de projet c'est génial. On a des CFO qui maîtrisent les finances c'est extraordinaire. Ils nous contrôlent chaque centime ils savent exactement où on va et on est devenu extrêmement fort dans cette partie linéaire du suivi de projet. On a des milestones on a des revues de milestones on a des steering committee on maîtrise les choses on va très vite on peut accélérer les générations 2.1 2.2 2.3 c'est bien. C'est quoi dans le fond les compétences qu'on a besoin dans l'autre partie. La particularité de ces compétences c'est que les compétences dans l'innovation sont des compétences d'exploration à quoi que les compétences dans l'autre sont des compétences d'exploitation. Elles ne sont pas en opposition c'est deux façons très différentes de voir les choses. L'exploration c'est le travail du géologue alors que l'exploitation c'est le travail du mineur sans vouloir critiquer le mineur ou critiquer le géologue ils sont complémentaires mais ils n'ont pas les mêmes habitudes ils n'ont pas les mêmes entraînements et en général les sociétés ont structuré leur cahier de charge et leur recherche du personnel sur les compétences de rénovation et c'est très difficile demander aux mêmes de faire les deux normalement si vous prenez un très bon ingénieur qui est très fort dans la rénovation il ne vous donnez pas de cahier de charge il est perdu il a besoin d'un cahier de charge la différence dans le fond l'exploration c'est la recherche du cahier de charge l'exploitation c'est la transformation du cahier de charge dans le fond la question fondamentale qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qu'on veut nous vraiment c'est la question justement que j'ai posée au départ est-ce qu'il est temps de changer ou est-ce qu'on veut changer le pansement donc c'est cette question-là qu'on doit se poser la rénovation finalement c'est changer le pansement le client n'est pas satisfait on essaye de le satisfaire comment je pourrais offrir quelque chose que le client n'a pas demandé avec lequel il sera naturellement satisfait c'est la question fondamentale que le management doit se poser ce que j'ai constaté déjà donc je vous ai expliqué que j'ai quitté la société en 1986 dans le fond sur une erreur j'étais persuadé que l'ensemble du management c'était une somme d'imbéciles je ne suis pas sûr que j'avais tort mais quand je me suis mis à mon compte je me suis rendu compte que j'ai trouvé les mêmes partout j'étais comme le type sur l'autoroute qui entend qu'il y a quelqu'un qui roule en sens inverse puis j'ai constaté que je n'en avais pas un qui roule en sens inverse mais dix milliers j'ai peut-être dû me poser la question qu'est-ce qui ne joue pas chez moi donc ça c'est la première erreur la deuxième erreur que j'ai faite je pensais que le monde m'attendait j'avais fait la soie j'avais fait la roquette je ne fais pas de problème le monde m'attendra et non personne ne m'attendait c'est assez brutal j'ai pris quelques claques puis là j'ai commencé à me dire mais dans le fond c'est quoi pourquoi on est créatif et quelle est la différence est-ce qu'être créatif c'est une modification génétique est-ce qu'on est peu de créatif qu'est-ce qui se passe et j'ai arrivé à une conclusion extrêmement décevante c'est que l'être humain est un singe hyper créatif on est génétiquement modifié tous pour être super créatif là on partage 98% de nos gènes avec les bonobos donc on est quand même des cousins des bonobos et pourtant on se prend pour les fils de Dieu donc on est quand même vachement créatif dans ce qu'on a fait dans la société qu'on a créé dans les outils qu'on a su utiliser donc l'être humain est par essence créatif donc les enfants qui naissent sur le monde ont une majorité une grande quantité de surdoués en innovation en pratique j'ai constaté qu'il y a entre 1 et 3 pour 1000 de super créatifs dans toutes les sociétés je crois même il y a 1 à 3 pour 1000 de super créatifs chez les militaires vous imaginez ou à la police il y en a donc c'est vraiment une nature et certains sont des irréductibles vous pouvez leur réduire le salaire vous pouvez les amener au bord du divorce vous pouvez les faire rouler dans des voitures pourries et restent créatifs mais ça il y en a pourtant beaucoup plus comment l'expliquer ? je me suis fait d'un modèle pour moi au départ c'est pour moi aujourd'hui c'est devenu le symbole de la société je l'utilise beaucoup pour expliquer le problème on est créatif mais on a des états mentaux différents tout comme la molécule d'eau est une molécule d'eau qui peut être sous forme vapeur sous forme liquide ou sous forme solide donc c'était cette métaphore moléculaire elle me permet d'expliquer que le gaz l'état vaporeux l'état actif l'état même du plasma dans lequel les molécules peuvent se recréer est l'état de création c'est un état qui se définit par des mots comme liberté inspiration inventivité mais aussi utopie aussi illusion aussi chaos aussi explosion c'est un état dangereux c'est un état qui demande la pression c'est un état qui demande l'énergie mais c'est dans cet état qu'on a la plus grande probabilité de rencontre et la plus grande probabilité de réaction c'est qu'une affaire de probabilité de l'enfant le deuxième état c'est l'état mental liquide l'état mental liquide c'est l'évolution c'est quand on a appris à écrire c'est recherche développement là il y a des superbes mots clés comme la condensation qu'on passe du gaz au liquide la fusion une vieille idée qu'on fond pour en faire une nouvelle il y a la beauté il y a la douceur il y a l'évolution mais il y a surtout les sang les larmes et la transpiration c'est un état douloureux c'est un état pénible c'est un état on doit transformer les choses c'est typiquement recherche développement troisième état c'est l'état du monde rationnel c'est le cristal c'est le cristal qui peut presque devenir un slogan des slogans politiques ou une structure politique on cherche quoi ? de la logique de l'ISO 9000 de l'efficacité de la structure de la réalité de la stabilité du pouvoir de la maturité c'est l'état des universités c'est l'état de l'apprentissage des métiers c'est l'état de la société on rêve de cristal pourquoi ? on a peur que le ciel nous tombe sur la tête on a tous des agendas incroyables et on se donne avec ça l'illusion qu'on vivra demain j'ai tellement de rendez-vous dans les trois semaines qui viennent c'est pas possible que je meure je m'endors calmement donc c'est quand même incroyable on a besoin de croire on fait des business plans on fait des plans de carrière des plans de retraite des plans d'organisation on est constamment en train de parler d'après-demain alors qu'on sait pas encore ce qu'on fait juste demain matin et ça c'est notre besoin incroyable de stabilité donc le monde vit dans une obsession du cristal le cristal est fondamental si on ne comprend pas les connaissances si on n'est pas passé par là on ne peut pas redevenir créatif être créatif c'est être un compositeur comment voulez-vous composer de la musique si vous n'avez pas fait un jour vos gammes sur un instrument comment voulez-vous écrire quelque chose de nouveau si vous ne savez même pas écrire donc il faut une fois savoir avoir des connaissances la particularité c'est qu'il y a malheureusement une situation d'amour haine de fort d'intention entre les gens qui sont mentalement dans l'état cristallin qui sont en général vos chefs qui sont en général des investisseurs qui sont en général des politiciens et c'était à cristallin dans ce qu'il veut c'est des résultats qui soient logiques systématiques et les gens qui sont dans l'esprit créatif qui sont un peu chaotiques qui sont un peu utopistes puis on devrait leur faire confiance ils se détestent le gazeux quand il voit un cristal il dit monter c'est un casque à pointe il a trois ans il a trois guerres de retard il ne se rend pas compte qu'on va droit dans un mur on ne peut quand même pas continuer comme ça l'échauffement climatique la réduction des ressources on trouve 36 arguments pour expliquer qu'on ne peut pas continuer comme ça qu'on doit changer fondamentalement alors que le cristallin lui dit aux gazeux tu n'es pas foutu de finir une idée tu racontes des conneries tout ce que tu me dis c'est complètement c'est pas prouvé d'ailleurs tu n'as jamais fini un projet tu ne tiens pas tes délais tu ne tiens pas tes budgets tu fous l'argent par les fenêtres à quelque part c'est comme l'homme et la femme sans vous dire où est l'homme où est la femme mais si on ne faisait pas des bébés ensemble ça fait longtemps que les hommes auraient tué les femmes ou les femmes auraient tué les hommes mais on fait des bébés ensemble ces deux là ils font des bébés ensemble ces deux là ils font des bébés qui sont des produits et c'est les cristaux de demain est-ce que demain se fera l'avenir de la société le drame du gazeux c'est que son bébé s'il a du succès c'est un cristal et il n'aime pas le cristal mettez-vous dans la peau d'une belge qui a vécu toute sa vie pour défendre les droits de la femme pour défendre le respect envers son genre qui met au monde un adorable nourrisson un petit garçon mais super beau super gentil un de ses anges incroyables et voilà cette espèce de schnappant à 16 ans il part en Afghanistan il devient molla puis il fait porter aux femmes la burqa elle va penser quoi de son fils elle va le détester c'est ce qui m'est arrivé avec la swatch j'ai détesté la structure de la réalité qui était naturelle qui était normale je ne le comprenais pas donc la difficulté de ces deux mondes c'est de collaborer il y a deux clusters il y a un cluster dominant qui est le cluster cristal liquide c'est de celui-là qu'on vit c'est celui-là qui paye des imports c'est celui-là qui nous donne du travail il est clé c'est 95% il y a un autre cluster qui est le cluster cristal gaz qui produit des idées qui produit des propositions le problème c'est qu'il ne parle pas de la même chose quand un parle innovation l'autre parle rénovation pourtant les deux disent innovation on n'y comprend plus rien quand un parle exploration l'autre parle d'exploitation des connaissances et pourtant tous les deux ont l'impression qu'ils parlent de la même chose quand un parle d'émulation l'autre parle de compétition ils ont des visions fondamentalement différentes c'est ce qui fait qu'ils parlent à des niveaux différents et j'en viens à un autre problème là je vous ai descrit la situation en tant qu'être humain nous on est tous dans ces états-là ce qui est important de savoir c'est ce que maintenant je suis dans une phase gazeuse ou plutôt cristalline parce qu'on passe dans ces phases un être humain équilibré connaît les trois phases mais jamais simultanément c'est juste des schizophrènes qu'on ait trois phases simultanées c'est pour ça les gens qui font des sociétés sont souvent un peu des schizophrènes parce qu'ils sont capables des trois phases mais c'est très très compliqué d'avoir ces trois phases et des tensions gigantesques c'est compliqué à vivre c'est compliqué à vivre dans les sociétés c'est compliqué à gérer c'est pour ça que moi j'ai séparé les ports puis j'ai défini créaolique ne travaille que dans le gaz et le liquide en étant conscient que mes clients sont systématiquement des cristaux qui tolèrent une zone liquide de croissance comme ça on a une chance de collaborer puis de trouver des chemins mais pourquoi on doit faire la différence la créativité est une opération de type mâle masculine c'est vraiment amener les gènes c'est vraiment la procréation la créativité d'ailleurs les artistes mettent leur nom sur leurs oeuvres les artistes signent leurs oeuvres et on reconnaît l'artiste souvent avant l'oeuvre le monde dans lequel on vit est un monde patriarcal polygame on prétend qu'on est monogame on est des polygames sériels ou parallèles ça dépend comment on le considère mais grosso modo on est des polygames mais c'est l'homme qui domine on donne le nom on porte le nom famille et le nom du père l'héritage et l'héritage du père et la position du père est importante quand il y a un divorce il y a un droit de visite du père il y a une obligation payée du père on vise un système qui est totalement patriarcal alors que l'industrie elle est totalement matriarcale l'industrie est matriarcale polyandre et là pas c'est la matriarche qui a plusieurs amants c'est pas les amants qui ont plusieurs matriarches en réalité le but de tout ça c'est de créer des bébés le but de la relation matriarcale polyandre c'est que la matriarche a des produits et ces produits c'est ces enfants ces enfants portent son nom à elle le nom de la marque le nom du père n'apparaît pas le père n'a pas de droit n'a ni droit de visite ni droit d'éducation ni droit quelconque le père est là comme géniteur c'est un géniteur et c'est tout la mère décide de tout la mère a tous les droits elle a le droit de s'adonner quand elle le veut à l'avortement l'avortement se fait sans limite de temps sans limite de nôtre et sans raison donc une matriarche qui ne veut pas un bébé qui est en elle le tuera avant qu'il apparaisse elle a le droit de vie et de mort sur ses filles ses filles qui sont les produits les marques qu'elle a créées elle va définir le chiffre d'affaires elle va définir le bénéfice elle va définir les objectifs et si les gens les objectifs ne sont pas atteints la matriarche descendra sa fille c'est totalement normal dans ce monde là et dans le fond l'homme pour faire des filles elle a besoin d'avoir des filles il y a la possibilité de l'adoption l'adoption c'est une start-up qu'on achète c'est une société qu'on achète on l'intègre mais la même chose si elle ne suit pas les règles au bout de deux ans là-bas la particularité c'est que l'organe sexuel principal de la matriarche c'est son cerveau c'est le cerveau qui est le centre de la créativité c'est le cerveau qui est le centre de la sexualité la matriarche si elle ne veut pas d'enfant elle n'en aura pas parce qu'elle les avortera ou elle les tuera donc la plus difficile dans l'innovation c'est pas seulement avoir des idées c'est avoir une société qui veut aller au bout de l'idée donc le centre de l'innovation c'est la direction de la société et si on ne convainc pas la direction n'arriva pas d'ailleurs honnêtement l'administration est aussi matriarcale tous les systèmes même d'ordre public sont matriarcales n'allez pas croire que c'est patriarcal ils ont tous les droits le deuxième organe sexuel fondamental c'est la matrice une matriarche pour avoir des enfants doit un le vouloir mais deux doit avoir des gènes doit avoir une matrice doit avoir un développement doit avoir la volonté de porter un enfant et la matriarche doit être saine une matriarche qui n'est pas saine qui ne s'est pas nourrie qui est affamée ne pourra pas avoir d'enfant donc la matrice est clé et la santé de la mère est clé le drame de la matrice c'est que la matrice aimerait s'auto-fertiliser la matrice ce qu'elle voudrait elle ne veut pas ces espèces d'externes qui lui amènent des idées c'est quoi ces spermes ces machins elle a assez de gènes pour les faire tout seul elle aimerait faire ses bébés tout seul elle aimerait surtout montrer à la matriarche vois matriarche comme je t'aime je te fais un enfant qui te ressemble je te copie je te redonne et on constate qu'il y a un immense problème de copiage systématique du passé de la société on a tendance à se bloquer sur son passé on a l'impression que son futur c'est la projection de son passé et ça c'est typique de toutes les structures où le développement s'auto-fertilise donc ce qu'on a besoin c'est d'un fertilisateur extérieur et la créativité dans le fond c'est amener ce gène les exercices qu'on aura fait cette semaine c'est apprendre à éjaculer c'est apprendre à donner de la vie sous forme génétique mais s'il n'y a pas une mère qui prend ce gène pour en faire un bébé ça reste pour rien le drame des matriarches des fois c'est qu'elles adorent simplement aller faire la noba voire même avoir des relations un peu généralisées c'est des fois le bordel mais à ce moment là elle ne fait pas de la créativité pour avoir des enfants elle s'amuse elle s'occupe ça devient de la frivolité un des risques de la créativité c'est de devenir frivole c'est de ne pas avoir de but d'aboutissement donc ce qui est fondamental c'est que l'objectif du créatif c'est d'engendrer c'est pas déjà tuler donc il faut vous méfier un peu de cette différence là donc trouver le plaisir de créer trouver le plaisir de procréer et trouver un arrangement avec la matriarche et pas penser que vous les créatifs serez reconnus vous ne le serez jamais si moi je suis là devant vous ce soir c'est tout à fait par hasard c'est parce que tout le monde a cru ce soir de se casser la gueule puis ils ont dit les responsables c'est ces deux cons s'ils avaient su le succès c'était on nous aurait caché on n'aurait jamais parlé de nous il a fallu 30 ans pour l'horlogerie ils me reconnaissent ils me donnent un prix d'horlogerie donc ça c'est normal il ne faut pas croire que vous avez un droit et il faut prendre plaisir au Casanova maintenant il y a des règles simples la matriarche ne supporte pas quand ces mâles fécondeurs iraient draguer ses copines vous ne pouvez jamais faire de la créativité pour deux compétiteurs par contre elle veut que vous soyez fort en Kama Sutra donc vous allez prendre vos expériences ailleurs vous allez changer de pays changer de port vous allez chercher ailleurs ne revenez ne vous attaquez jamais à une copine de la matriarche la matriarche vous décapite immédiatement donc si vous comprenez ces règles là dans le fond ce que je voulais montrer avec la métaphore de la matriarche c'est qu'il y a deux mondes très très différents qui sont presque une image miroir et la façon de se comporter avec une société industrielle n'est pas du tout la même que la façon de se comporter dans la créativité donc il faut comprendre ces états mentaux pour comprendre comment est-ce que nous on est des fois les bloqueurs de créativité comment est-ce qu'on peut retrouver le chemin du gaz mais il faut comprendre qu'on a un rôle à jouer qui est d'engrosser l'industrie et c'est ça le travail essentiel d'innovation et c'est ça que j'espère que vous allez pouvoir effectuer le plus souvent possible dans votre vie je suis ouvert s'il y a des questions alors après ces images tout à fait saisissantes et très stimulantes je dois le reconnaître aussi je présume que vous frissonnez d'envie de poser des questions sur peut-être les diverses manières d'engrosser une matriarche ou que sais-je donc j'ouvre ce temps des questions je vous en prie le micro arrive vers vous donc vous n'êtes pas obligé de passer à l'acte tout de suite avec mademoiselle alors c'est pas un modèle différent simplement dans ce cas là c'est que c'est d'ailleurs on parle souvent d'incubateur on parle souvent d'incubation et dans le fond c'est un enfant qui a l'assistance sociale il n'a pas de mère et le rêve de toutes les start-up c'est de se vendre à une matriarche le rêve c'est toujours l'excite au travers de l'achat par un plus grand que soi parce que c'est quand même compliqué d'ouvrir les marchés c'est compliqué d'avoir les accès donc la plupart des start-up sont dans le fond des enfants qui naissent sans maman et la difficulté des créateurs de start-up c'est qu'ils doivent changer de sexe c'est que je vous ai montré les enfants des matriarches sont toujours des filles ne sont jamais des garçons donc vous devez apprendre à vous comporter autrement et la start-up au départ la créativité est masculine dans ma définition pas parce que les mâles seraient plus capables de le faire mais par son caractère par la façon de s'exprimer par son côté macho et dominant congénéral et créatif ils sont fiers ils ont leur nom ils ont toutes sortes de caractéristiques qui les relient plutôt du côté masculin et quand ils vont créer leur société et quand la start-up va commencer d'exister ils doivent changer c'est pour ça que souvent le pire pour une start-up c'est de conserver ses fondateurs comme directeur de la société parce qu'il reste toujours dans cette position de masturbation et de développement de fausse il faut arriver à recréer d'autres choses donc une start-up doit un changer d'attitude et ensuite se faire adopter par une matriarche et c'est son rêve ou alors elle devient une matriarche elle-même si on a bien reçu le coup si on a bien changé théoriquement cette start-up peut à nouveau créer des autres produits donc des enfants mais ça veut dire rentrer dans une famille de produits la matriarche ne vit que par la famille par le fait qu'elle a un groupe autour d'elle mais le rêve des start-up c'est d'être adoptée le danger de la start-up adoptée c'est qu'elle fasse bousiller et qu'elle atteint pas les objectifs moi je porte le micro peut-être j'ai juste une petite question parce qu'on m'avait demandé au cas où j'en pensais à une et effectivement ce que vous venez de dire avec justement les fondateurs d'une start-up qui deviennent les boss de la boîte quel regard vous portez sur le modèle Google qu'on voit actuellement ce modèle d'expansion avec ces deux fondateurs qui sont restés finalement à la tête mais ils ont su totalement changer de sexe il n'y a pas de problème il y a des gens qui sont capables il y a des schizophrènes qui sont capables de développer des trucs il n'y a aucun problème ce n'est pas une interdiction je dis simplement que la façon d'agir la mentalité change et on ne peut pas avoir exactement la réflexion je dirais construite dans son garage quand tout d'un coup on dirige un groupe de 100 000 personnes donc on doit changer et on doit prendre une autre position et certains sont capables de faire d'autres ne sont pas capables de faire je ne dis pas que ça doit systématiquement le faire dans les start-up que j'ai vécu on a souvent dû changer le management le jour où on rentre dans une phase d'expansion parce que le management qui était le bon management dans la création d'idées de la création de propositions de valeurs n'était pas forcément le bon management pour changer la valeur en actif parce que l'objectif de la start-up n'est pas forcément la créativité c'est réellement de réaliser quelque chose donc si vous voulez la start-up elle part du côté automatiquement liquide cristallin donc elle doit délivrer elle ne peut pas être portée sous les aisselles par le gouvernement à d'éternam elle doit un jour être capable de se débrouiller donc la difficulté du coucounage ou de l'incubation c'est que dans le fond dans l'incubateur on est bien au chaud on est pas mal mais un jour il faut sortir de l'incubateur et tout le monde n'est pas capable de le faire et ça demande des gens qui ont cette capacité et honnêtement tout le monde l'a pas moi je l'ai pas par exemple moi je suis incapable de diriger beaucoup de personnes je pense que je suis juste capable de me diriger moi même puis encore puis après j'ai eu cinq collègues mais j'ai eu la chance que mes collègues se sont mis à diriger d'autres collègues puis j'ai développé un modèle de business qui est complètement différent qui a un colcos capitaliste donc c'est une autre vision des choses mais je suis pas moi une personne qui aurait pu amener le succès de la swatch j'aurais pas été capable j'aurais pas eu les compétences et le plaisir je me serais emmerdé en plus donc ça dépend vraiment des gens donc il faut savoir où on est à l'aise où est-ce qu'on se sent bien il n'y a pas de honte à être un bon cristal il n'y a pas plus de fierté à être un bon cristal qu'un bon gazeux il faut se sentir bien dans ce qu'on fait il faut vouloir le faire il faut aimer le faire c'est pour ça je parle de sériel innovateur parce que le sériel innovateur a un cousin qui est le sériel killer le sériel killer et le sériel innovateur ils aiment ce qu'ils font c'est tout on doit aimer ce qu'on fait on doit s'engager à fond là-dedans j'espère jamais tuer quelqu'un parce que moi je crois que ça j'aime pas faire mais il y a cet amour de ce qu'on fait cette conviction profonde mais j'aurais pas pu faire le succès de la swatch c'est pour ça que je me mets pas du tout à mon profil et succès économique d'autres l'ont fait moi j'ai juste vu la jeunesse du produit le fait que le produit existe le fait qu'il existe et qu'il est aujourd'hui mais c'est pas moi qui en ai fait le succès si j'en avais dû le faire je pense que ça n'aurait pas été un succès bonjour avoir une idée c'est bien avoir une bonne idée c'est encore mieux à partir de quel moment ou comment selon vous une idée peut être entre guillemets ça devient une bonne idée un produit peut être véritablement lancé je veux dire on peut penser à des tonnes d'idées et tout mais il faut quand même miser parce que ça prend du temps ça prend de l'investissement ça prend de l'argent donc du coup comment se dire ah bah cette idée là je vais miser dessus et comment on va dire on peut se dire ah bah tiens c'est cette idée là qui doit être mise en avant bon écoutez alors là c'est vachement compliqué bon il y a Einstein qui a sorti un truc rigolo il y a un journaliste un jour qui demande à Einstein vous dormez toujours avec un crayon puis un calepin puis Einstein dit pourquoi j'aurais un crayon puis un calepin ouais mais quand vous avez une idée vous devez quand même la noter si au milieu de la nuit vous avez une idée comment vous faites puis Einstein rigole puis il dit mais vous savez un j'ai pas tellement d'idées que ça puis quand j'en ai enfin une bonne je l'oublie pas donc déjà vous le sentez là il faut c'est dans le fond ce que vous êtes en train de me dire c'est qu'un garçon il peut éjaculer trois, quatre fois par jour il va pas forcément faire un bébé par jour trois, quatre bébés par jour faire un bébé par jour faire un bébé c'est déjà trouver la mère qui convient c'est ensuite trouver l'environnement qui convient ensuite c'est prendre plaisir se dire mais cette fois c'est la bonne parce que dans le fond le but final c'est d'avoir cet enfant de la même façon de la même façon un produit vous devez apprendre à tuer toutes les mauvaises idées que vous avez eues ou celles qui sont moins bonnes vous avez quel âge ? 25, 30 ans ? par le prêt j'ai une mauvaise nouvelle pour vous vous aurez trois idées dans votre vie ou quatre pas plus à réaliser une idée quand c'est pas peut-être une application éventuellement sur Mac Rapide mais une idée normalement c'est cinq à dix ans de transpiration et de douleur l'incubation est longue la mise au monde est longue et l'éducation est longue donc vous aurez peut-être la chance trois fois dans votre vie de pouvoir attaquer une idée donc bon sens choisissez-la bien ne perdez pas votre temps sur des choses auxquelles vous ne croyez pas profondément parce que la particularité du créatif entrepreneur c'est qu'un il est convaincu de ce qu'il est en train de faire il sait convaincre les autres et il prend un risque prendre un risque est aussi important donc si vous n'êtes pas capable de sacrifier dix ans de votre vie d'avoir peut-être des moins bonnes conditions salariales de la souffrance mais parce que vous êtes convaincu que vous voulez le faire engagez-vous peut-être comme fonctionnaire mais ne faites pas d'innovation vous allez souffrir donc le nombre d'idées est facile un nombre d'idées aujourd'hui on était combien ? 40 je pense qu'il y a eu je ne sais pas une centaine de propositions d'idées différentes bon là on sait bon c'était quand même un peu une partouze on n'a pas cherché à faire des bébés mais quand vous le faites pour vous à un moment donné vous réfléchissez bien à ce que vous voulez faire donc c'est complexe je n'ai pas de solution moi je n'arrive pas à voir à partir du sperme si le bébé sera beau ou pas quelles sont vos méthodologies pour vous masturber on lit mes méthodologies c'est très simple on a ce qu'on appelle un toolbox chez nous où on a un peu recensé toutes les méthodologies qu'on connait le principe que j'applique le plus souvent c'est je travaille par exemple avec mes clients sur des brainstorming de trois jours parce que le problème au début les premières idées c'est facile à sortir parce qu'on a tous les mêmes la difficulté c'est sortir du cadre c'est-à-dire atteindre les limites du cadre la difficulté c'est d'être à la limite de ce qu'on est capable de faire c'est un effort et cet effort-là il ne faut pas le faire dans la gentillesse ou dans la douceur il y a des moments où on est dans le brainstorming traditionnel tout le monde dit il est beau tout le monde dit il est gentil pour arriver dans des jeux de rôle où on rentre en conflit où on essaie de trouver une opposition pour arriver à des moments où on essaie de recombiner de décombiner pour poser des questions puis ensuite essayer de tester une des clés que j'ai observé c'est la combinaison si vous voulez il y a trois axes essentiels dans l'innovation dans l'innovation ce n'est pas la créativité pour la créativité c'est comment créer des idées dans l'innovation vous avez besoin de ce que j'appelle la technosophie des compréhensions techniques mais pas dans la technologie que vous aimez mais la curiosité d'ouverture aux autres technologies aux autres connaissances ça c'est ce que j'appelle la technosophie c'est 50% d'énergie vous avez besoin de 25% d'énergie en plaisir à la créativité à la naissance d'idées et à favoriser les concepts puis ensuite vous avez besoin de 25% dans le business model c'est-à-dire si vous n'avez pas en parallèle une réflexion sur le business lab sur la façon dont on pourrait changer les choses vous ne réduisez que le risque technique et vous conservez tout le risque business donc c'est un travail en parallèle cette partie que je vous ai montrée au début qui est un peu en spaghettis c'est un travail combiné de réflexion de business model et de réflexion de solutions techniques et la difficulté c'est de trouver la proposition de valeur une fois que vous avez la proposition de valeur vous avez une chance sur des business canvas ou autre de trouver un chemin puis ensuite le réaliser ensuite expérimentez beaucoup testez beaucoup allez dans le fer pensez bien mais ce n'est pas suffisant donc chez nous on a plus de surface de laboratoire et d'essai que de surface de bureau donc on a toutes sortes de machines toutes sortes de technologies mais on n'a pas un seul employé dédicacé à ces machines c'est tous les créatifs qui doivent eux-mêmes aller mettre les mains à la pâte c'est une vieille technique les boulangers quand ils avaient des apprentis quand l'apprendi vous êtes du chenille ils lui disent bouffe ton pain maintenant t'apprendras à faire une meilleure pain donc on doit bouffer ces merdes quand on fait des merdes en technique ça ne suffit pas c'est-à-dire que c'est les mécaniciens qui résoudront donc mettre les pains à la pâte essayer tester ressayer c'est pour ça que j'aime bien le concept des makers où on a au travers des rapides prototyping la possibilité de voir mais il faut encore aller plus loin donc c'est très important d'être dans le test dans l'essai dans la découverte de l'erreur parce qu'il y a ce qu'on pense puis il y a ce qui est puis malheureusement ce qui est est rarement ce qu'on pense j'espérais vous donner quelques idées mais ce n'est pas facile bonjour vous avez parlé au début de votre présentation du fait que vous aviez dû explorer d'autres technologies pour trouver des alternatives afin de réduire les coûts je me demandais comment est-ce que vous avez pu faire face à ça en sachant que vous ne saviez pas dans quelle technologie vous orientez ni exactement ce que vous cherchez ça peut représenter énormément de temps de travail et c'est assez difficile de séparer le grain de l'ivraie dans ce genre de situation bon alors faites attention à une chose les connaissances vous avez dit j'avais les compétences d'exploration et les compétences d'exploitation les compétences d'exploitation si je les représente par une lettre c'est un T avec une grande barre profonde verticale une barre horizontale assez courte les compétences d'exploration sont un T avec une grosse barre horizontale mais une barre verticale assez faible donc vous ne pouvez pas tout connaître donc l'important n'est pas d'aller comprendre chaque détail c'est de pouvoir analyser de manière relativement simple par exemple la voiture a eu une révolution fondamentale le jour où elle a fait des carrosseries autoportantes ensuite elle a réussi à séparer les composants dans des éléments simples c'est ce qu'on a fait dans la swatch on a une carrosserie autoportante et la rigidité de la pièce est due par sa forme géométrique et le fait qu'on la soude tout comme une carrosserie de voiture et résistance parce qu'on la soude et ça c'est ce qu'on a fait dans le fond pratique donc c'est s'inspirer de manière souvent symbolique c'est pas ça aller comprendre le détail de l'alliage puis de la réaction chimique de je ne sais pas quel machin c'est pas ça c'est essayer de voir pourquoi qu'est-ce qui a été simplifié donc ça demande je dis souvent que dans la dans la créativité dans la recherche de la connaissance d'autrui c'est passablement affaire aux métaphores ça n'a pas seulement affaire aux je dirais aux aux mythes et la compréhension relativement superficielle on ne doit pas aller comprendre chaque détail après on cherchera donc les décisions qu'on a copiées dans l'automobile c'est le fait de faire du soudage et de faire des boîtes autoportantes c'est le fait de mettre l'ensemble des composants clés sur le moteur et pas le moteur à causer à côté des composants c'est le fait de souder rifter plutôt que de visser donc c'est toutes des approches qui étaient typiques de l'automobile mais qu'on a retrouvé en partie dans le jouet qu'on a retrouvé d'autres idées qui nous sont venues des boussoles on s'est dit mais comment ils fabriquent ces boussoles avec de l'eau dedans on devait faire une montre étanche donc d'abord on a l'emplir d'huile nous carrément parce qu'on n'a pas fait de bruit et puis on soude dans l'huile et puis dans le fond un système qui est optiquement complètement différent et qui est étanche parce que les boussoles elles ne perdent pas si elles sont étanches elles sont étanches dans les deux sens finalement on s'est contenté de l'étanchéité à l'eau et on ne l'a pas rempli mais il y a toutes sortes de réflexions qui étaient inspirées par les boussoles comment est-ce qu'on fabrique des boussoles ? pourquoi ? quel effet ? quel effet optique ? donc c'est de la curiosité c'est pas de la curiosité je dirais qu'il ne faut pas forcément lire les dernières les dernières publications les plus avancées mais je dirais science et vie c'est déjà une bonne base c'est relativement primitif c'est pas trop compliqué vous pouvez même comprendre vous donc c'est pas compliqué il ne faut pas chercher trop compliqué puis ensuite il faut s'inspirer puis dans l'inspiration on regarde on cherche on imagine il ne faut pas aller comprendre tous les détails parce que si on comprend tous les détails on n'a pas le courage de sortir de ces détails bonsoir est-ce que les gens comprennent bien votre métier ? ils ne s'imaginent pas j'ai mal compris est-ce que les gens comprennent bien votre métier et n'ont pas une vision un peu réductrice de la créativité en se disant c'est juste balancer des idées sur le papier et puis basta alors vous imaginez que j'ai commencé à être indépendant en 86 on ne parlait pas d'innovation c'est relativement normal d'avoir des designers externes mais des créatifs externes ça veut dire quoi ? donc c'est un métier qui n'existait même pas et ce métier dans le fond j'ai dû créer pour moi je me suis fait un métier à ce que j'avais envie de faire c'est très compliqué c'est très compliqué à communiquer en réalité ça se communique dans le faire ça se communique pas dans le dire et mes clients peut-être à Parc ça fait 27 ans que c'est un client c'est toujours un client Nestlé ça fait 15 ans que c'est un client c'est toujours un client et la croissance de la société c'est fait par du bouche à oreille de clients qui m'ont conseillé à d'autres clients qui sont venus me voir en général ils me lancent des pots de bananes puis ils regardent comment on danse dessus puis ils regardent si on se casse la gueule ou pas parce qu'ils n'ont pas réussi à résoudre le problème puis petit à petit ils prennent confiance puis c'est des relations qui s'installent mais ça prend du temps et c'est pas quelque chose qui se communique c'est pour ça Créolique est absolument inconnu à quelque part on est des champignons notre travail c'est de transformer l'azote pour l'arbre qui est la société on sera jamais des arbres mais l'arbre sera jamais un champignon et c'est en reconnaissant où est sa limite qu'on a une chance de travailler ensemble parce que la difficulté de ce métier c'est la limite entre la symbiose et le parasitisme à partir de quand nous parasitons la société et à partir de quand la société nous parasite donc c'est ça l'art la difficulté mais j'ai pas de méthode claire on est les plus mauvais vendeurs du monde j'ai jamais fait j'ai jamais imprimé un catalogue j'ai jamais fait une foire on a un marketing absolument lamentable et pourtant on fait vivre 30 personnes et dans le fond on travaille sur le nombre de sociétés qu'ils connaissent il y a peut-être 200 sociétés qui nous connaissent donc le besoin existe la preuve c'est qu'on a des recommandes ou c'est des masochistes parce qu'on a des chien ils reprennent des agréés prunes quand on doit faire des factures puis pourtant ils reviennent donc à quelque part on amène quelque chose mais je sais pas une bonne je sais pas comment le faire donc je suis pas un bon vendeur dans ce sens là il y a une différence fondamentale il y a une différence fondamentale l'artiste donne son nom et l'artiste transmet son héritage moi je suis en Casanova moi je suis juste là pour engraisser les sociétés je disparais donc la caractéristique est fondamentalement différente à quelque part le compositeur je l'ai comparé au compositeur il y a un côté artistique mais si j'arrive pas à réduire la chose à quelque chose qui en final est compréhensif pour mon client je disparais je peux vous faire un commentaire pardon j'ai donné une masterclass tout à l'heure cet après-midi et j'ai beaucoup parlé de Stradivarius d'Antonio Stradivarius c'était le marché à Crémont vous me faites penser à lui c'est à dire que vous me l'enrez on demande aux gens de nous nommer une marque de violon tout le monde aussi Stradivarius or la marque il est diamante à ça pendant le temps mais on ne fabrique plus de Stradivarius depuis 1737 la date de la mort d'Antonio Stradivarius et la marque a perduré elle est partie dans la légende on a le sentiment qu'elle marque c'est un peu celui qui a fabriqué les 1100 violons car il en a fabriqué 1100 dans sa vie il n'en reste que 650 et on a l'impression qu'elle marque a cette marque Swatch qu'il la porte est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est devenu Swatch ou est-ce que la marque Swatch a dépassé elle marque non c'est une somme d'occasion ratée et lamentable pour moi la Swatch est un échec marquant donc tout le monde parle du succès de ça moi je ne vois pas depuis que j'ai fait la Swatch le marché mondial de l'horlogerie a augmenté d'un milliard d'unités il se faisait 200 millions de montres en 1980 il s'en fait 1,2 milliard aujourd'hui et la Swatch a pris quoi ? 30 millions par année ? c'est une écrasée de rire et mon objectif à moi c'est de reprendre des parts de marché mon objectif à moi c'est de refaire de l'industrie parce que l'industrie c'est la mamelle du développement et c'est ce qui va permettre demain de continuer de l'horlogerie donc pour moi l'horlogerie moderne actuelle je m'écrase de rire c'est des réserves d'indiens on est en train de me raconter que la façon de faire des montres comme Breguet il y a 200 ans c'est génial et moderne on entretient une espèce d'illusion incroyable et je trouve ça extrêmement dangereux et on a raté des équations massives pour moi quand je parle la smartwatch c'était un produit de Swatch ils sont fous comment on peut négliger le monde la connectivité commence parce qu'une montre c'est pas un instrument de mesure une montre c'est un talisman c'est un talisman qui montre ce en quoi je crois mes peurs mes craintes et mes valeurs et c'est purement talismatique c'est pas un instrument pour les jeunes la connectivité font partie de ce qu'ils veulent montrer au monde donc pour moi c'est évident d'avoir un hub intermédiaire j'aurai peut-être toujours mon Apple ou mon Samsung dans la poche mais j'aurai un intermédiaire qui me dit t'as reçu un tweet t'as reçu un SMS puis qui me rappelle qui montra au monde que je suis connecté donc ce symbole là il est gigantesque et le nombre de smartwatches qui se vendront dans le monde je pense que ça sera 300 et 500 millions d'unités comment on peut rater une occasion pareille ensuite ce que fait aujourd'hui l'horlogerie j'ai reçu le prix Gaia de l'horlogerie M. Tomke aussi c'est considéré comme le Nobel de l'horlogerie par les horlogers mais ils sont fous ils n'ont jamais fait ils n'ont plus jamais fait ce que j'ai fait Swatch était le vilain canard le groupe ne le voulait pas ils en ont fait la marque du groupe Omega fait partie de Swatch Group ils n'ont jamais attaqué plus bas que Swatch ils n'ont jamais cherché à envahir le marché qu'est l'Inde la Chine l'Amérique du Sud l'Afrique c'était super de faire une montre c'était génial bravo on a fait de l'argent fantastique mais on n'a pas suivi l'objectif et moi j'en ai retiré un sentiment de frustration énorme c'est pour ça que j'ai quitté j'ai dit c'est tous des cons ils n'ont rien compris et pour moi j'adore la Swatch malgré tout mais pour moi la Swatch a peut-être été la perte et la mort de l'horlogerie non pas par son insuccès mais par son trop grand succès qui a fait qu'on n'a pas cherché à aller plus loin qu'on n'a pas cherché à se battre dans ce marché on ne pouvait faire en Suisse pour 5 francs une montre terminée quel est l'avantage du Chinois qui l'a produit pour 3 ? on pouvait être compétitif malgré la différence de prix donc pour moi c'est une grande déception maintenant Stradivarius je vous remercie beaucoup c'est un honneur je n'arrive pas à avancer à cela parce que je pense si on perd les pieds sur terre si on chope une grosse tête on ne s'en sort plus alors moi Stradivarius j'ai toujours expliqué sur le bruit de la Swatch tout le monde me disait mais quel bruit elle fait cette Swatch c'est un truc invraisemblable c'est pas planifié c'est parce que le moteur c'est un moteur à baffe qui tourne pendant 6 millisecondes puis qui attend 994 millisecondes puis il y a une immense claque dans les roulages puis le moteur étant soudé et fixé à la boîte tout se met à vibrer puis cette boîte manque de chance elle a une fréquence propre à 3 kHz je crois bien que les morts ils entendent le 3 kHz alors il n'y a presque pas de bruit mais un bruit qui gêne et ce qui est incroyable c'est pour ça que j'ai dit on est les Stradivarius de l'horlogerie parce que pour faire autant de bruit avec si peu d'énergie pendant si longtemps c'est quand même génial à gauche bonjour vous avez commencé à 25 ans et vous êtes dans le monde de la route et là vous avez montré votre créativité mais quelle est selon vous la relation entre la créativité et l'expérience est-ce que vous êtes maintenant plus créatif moins créatif plus expert ou quoi ? l'âge et la créativité la chance des jeunes c'est qu'ils ne savent pas pourquoi ça ne marche pas donc ils essayent donc la chance qu'il faut apprendre c'est oublier pourquoi ça ne marche pas et l'expérience a le côté négatif de nous apporter des craintes parce qu'on a déjà essayé et on s'est cassé la gueule donc on a peur de se recasser la gueule enfin je vous assure je me suis cassé souvent la figure donc la difficulté en prenant de l'âge c'est peut-être de prendre plaisir à prendre des risques c'est pas naturel donc certainement que là on a un désavantage l'avantage de l'âge c'est qu'on a une somme d'expérience une somme de vue générale qui fait qu'on a une espèce d'éponge à connaissance et ce que j'ai dû m'entraîner c'est pas la mémoire j'ai une très mauvaise mémoire de nom de très mauvaise mémoire par contre je me souviens de détails techniques que j'ai vus il y a 30 ans donc pour moi c'est une espèce je ne peux pas c'est une forme d'entraînement je pense quand je vois un problème j'arrive très rapidement très peu de temps de proposer différentes voies et ça quand on est plus âgé on peut mieux le faire que quand on est plus jeune donc il y a un avantage dans la jeunesse et il y a un désavantage dans la jeunesse et le problème de la jeunesse c'est que malheureusement elle a été trimée guidée formatée dans le cristal on lui apprend on lui a appris un bon étudiant c'est quelqu'un qui ne répond pas au prof qui ne se révolte pas qui ne s'aime pas la merde dans la classe qui fait des bonnes notes donc typiquement c'est un personnage qui n'a pas de caractère à quelque part donc c'est quand même plus facile de devenir docteur si on n'a pas un sale caractère donc on ne pousse pas à ça donc l'ordre la systématique la logique l'ISO 9000 la régularité la constance des notes la sériosité sont les compétences qu'on demande à l'étudiant et ce n'est pas celles qu'on demande dans l'espace créatif donc la difficulté c'est que sans avoir passé par là on ne veut pas devenir créatif parce qu'on ne sait pas les choses donc la difficulté de l'étudiant c'est qu'il est dans la matrice de la logique de la systématique il sort du cristal puis il a peur de partir dans le gaz puis des fois il part trop loin donc il a à la fois la chance et la malchance puis en plus vieux on a d'autres avantages d'autres désavantages mais je n'ai pas vu une règle j'ai vu des jeunes vieux puis des vieux jeunes on prend une dernière question étant donné le temps qui passe tout simplement comment former alors les jeunes ou les étudiants à l'innovation comment leur donner ce goût de sortir du cristal et de redevenir gazeux ce qu'ils ont sans doute été au début quand ils ont appris à marcher quand ils ont pris des risques vraiment en tout début comment est-ce qu'on oublie ça comment est-ce qu'on peut retrouver comment vous faites vous dans vos ateliers pour insuffler cette énergie là au quotidien puisque c'est ça que vous demandez c'est ça votre business en fait oui bien je commence par dire à mes collègues t'as pas de chance tu seras jamais un chef t'as pas de chance tu gagneras jamais bien ta vie tu irais en venir bosser chez nous t'as pas d'avenir on n'a pas d'avenir rester prêt à bosser sans avenir puis certains abandonnent parce qu'ils veulent un avenir ceux qui veulent un avenir c'est pas la créativité n'est pas l'avenir si la motivation c'est l'argent n'allez surtout pas là-dedans il y a une vieille loi qui dit si tu veux boire de l'eau vis près de la rivière si tu veux gagner de l'argent travaille près de l'argent la créativité on est dans la montagne on a besoin de pluie on a besoin d'être arrosé parce qu'on n'a pas de puits on n'a pas l'eau s'écoule elle nous file entre les doigts donc c'est pas c'est des gens qui ont cette volonté là il faut pas qu'ils prennent cette voie là déjà ensuite comment est-ce qu'ils redécouvrent comment ils se réapproprient ce plaisir et bien c'est dans l'expérience moi je travaille avec l'école d'ingénieurs de Berne donc c'est aussi l'université technique de Berne et puis un professeur m'a dit un directeur m'a dit écoute tu peux venir enseigner la créativité je lui dis ouais tu fais chier qu'est-ce qu'on peut pas enseigner la créativité qu'est-ce que c'est cette histoire parce que dans le fond enseigner la créativité c'est comme vouloir enseigner le ski à l'école ou la varap à l'école donc la créativité ça s'apprend dans l'exercice par contre on peut réellement faire des exercices et on a essayé de le faire c'est-à-dire ils peuvent apprendre un bagage de ce que c'est un business model de ce que c'est une structure de ce que c'est un business plan de ce que c'est une approche économique de ce que c'est de la technique ils peuvent l'apprendre à l'école puis après il faut pouvoir passer dans le rêve la recherche de l'élément perturbateur et le plaisir de jouer avec un peu ce qu'on a fait cet après-midi avec un groupe qui était absolument inconnu qui sont venus là par bonne volonté les pauvres ne savaient pas ce qu'ils avaient rencontré puis en une journée il y a pas mal d'idées qui sont venues ensuite il faut prendre le plaisir de l'assassinat il faut prendre plaisir à cela on ne prendra pas tous plaisir mais je pense qu'il y a si on multiplie par 10 le facteur de gens qui sont prêts à jouer ce jeu là actuellement je dis 3 pour 1000 si on passe à 30 pour 1000 c'est déjà génial si on a 3% des gens qui sont dans la société qui travaillent dans ce domaine là c'est déjà extraordinaire parce qu'en réalité 95% restera de la rénovation et il ne faut pas culpabiliser ceux qui font de la rénovation il ne faut pas culpabiliser ceux qui répondent aux demandes du client s'ils sont fondamentaux parce que si la mère n'est pas saine elle n'aura jamais de bébé donc il faut les deux et je ne pense pas quand tout le monde trouvera son plaisir dans cette espèce de monde instable sans sécurité et sans avenir quelle innovation par contre moi ça fait 30 ans que je le fais et ça fait 30 ans que je suis sans avenir merci beaucoup pour cette notion sur l'avenir qui est tout à fait encourageante pour tout le monde alors moi je voudrais remercier bien entendu Elmar Mock ça va de soi et aussi le public parce que j'ai ressenti et aussi personnellement je l'ai ressenti un moment très précieux de communion donc c'est un instant privilégié on a passé ce moment merveilleux avec une personnalité dont on voit la richesse l'expansion notamment quand vous parlez des regrets sur ce que pourrait être la swatch on sent la puissance du mal qui aurait bien encore fécondé un peu plus et enfin moi j'ai nous avons tous vu aujourd'hui un homme complet un homme qui parle souvent de ce qu'il faut faire et c'est en faisant visiblement qu'on est créatif donc on a un homme d'action on a aussi eu un exposé très logique très construit et donc nous avons un homme de réflexion sous les yeux et aussi nous avons eu droit à beaucoup d'images beaucoup de sensibilité beaucoup de sensations et c'est cette liberté qu'on aimerait tout savoir savoir jouer sur tous les plans logique sensible agissant un moment exceptionnel merci alors Elmar ça n'est pas fini maintenant il y a un petit jeu c'est un tirage au sort mais ça n'est pas toi qui vas gagner voilà donc il y a 5 numéros qui vont être tirés donc 5 gagnants qui vont se lever c'est notre loto finale Elmar ne te sauve pas parce que tu as une main innocente et donc oui oui bien entendu et puis ensuite nous irons tous prendre le verre de l'amitié mais d'abord ce tirage au sort donc tu rentres 5 alors le 364 peut venir chercher son cadeau le 364 là il faut retrouver son ticket les amis oui venez jusqu'à nous le 721 le 773 le 377 et le 382 voilà alors nous continuons nous continuons autour du verre de l'amitié et Elmar Mock reste bien sûr avec nous pour cette soirée à tout de suite à tout de suite